Un sentiment de déception. Aujourd'hui, c'est une déception parce qu'on n'avait pas le choix de gagner. On est dans le sprint final et perdre aujourd'hui à domicile, ça fait très très mal. C'est même plus question de qualité, c'est un état d'esprit. Moi, je l'ai vécu l'année dernière avec Laval. On s'est maintenu à la 95e la dernière journée. Mais on avait des mecs qui vomissaient après les matchs parce que là, on se bat pour un club, pour une ville, pour des gens qui travaillent bien pour nous. Donc nous, on se doit de faire le maximum pour sauver le club. Je pense que tout le monde est conscient de la situation, tout le monde se donne. Après, voilà, je ne dirais pas qu'on n'a pas eu de chance, mais là, on a les situations pour tuer le match et on commence à être de buts évitables, je pense, aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, c'est du passé. On va passer une mauvaise soirée. On a un gros match à Angers qui nous attend et voilà, Angers ou pas Angers, il va falloir prendre des points. Perdre aujourd'hui, on ne l'avait même pas imaginé. Mais voilà, les joueurs, le staff, la direction, tout le monde est frustré aujourd'hui et triste. Donc maintenant, c'est nous les joueurs et c'est à nous de prendre nos responsabilités et de relever la tête. On est tous dans le même bateau. Je crois que les supporters, ils nous poussent jusqu'à la fin. Mais à un moment donné, ils ont lâché, ils nous font siffler. C'est normal parce qu'ils sont déçus. Nous aussi, on est déçus. On n'est pas venu sous le terrain pour perdre à chaque fois. Donc là, cette match est déjà derrière nous. Il faut qu'on regarde devant et notre prochain match face à Angers, il faut qu'on allait chercher quelque chose. Le dernier match, moi, je crois qu'on peut faire des bonnes choses. On va faire des séries et tout le monde va être étonné. Ce n'est pas le coach qui joue, c'est le coach qui donne les consignes, mais c'est nous d'abord sur le terrain. C'est nous qui allons prendre les responsabilités et après, on peut dire le coach. Mais pour moi, c'est nous d'abord, les joueurs. Il faut qu'on arrête de dire si c'est ça. Donc moi, je pense que si on va tout donner, si on est prêt à tout donner, moi, je pense qu'on va se maintenir. Sous-titrage ST' 501